Ça va quoi ? Bien ? Première vidéo pour moi où je n'ai pas les lunettes. Je pense que je vais beaucoup regarder mon retour parce que, je sais pas, c'est bizarre un peu. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous expliquer mon opération pour les yeux. C'est un truc que j'attendais depuis que je suis tout petit et aujourd'hui, bah, ça y est, je suis un nouvel homme ! Gros SO à mon daron, gros SO à ma daronne qui m'ont permis du coup de payer cette opération parce que les slaymers, c'est très cher, d'accord ? Et c'est pas remboursé, voilà. Aujourd'hui ça fait trois jours que je suis opéré des yeux, je suis déjà sans lunettes, avec des gros slides dans la gueule. Qu'est-ce qui se passe en fait, tu vois ? Bon, je vais vous expliquer un petit peu toutes les étapes qui s'est passées pendant ces trois jours. Et on va commencer déjà par un petit brief, qu'est-ce que c'est du coup l'opération des yeux, pourquoi faire, et voilà. Je me suis fait opérer des yeux parce que j'avais une myopie, j'étais très myop, je crois j'avais moins 6 sur cet oeil-là et moins 7 sur l'autre. Donc ça fait, tu vois, des grosses lunettes. Et l'opération des yeux en fait te permet de pouvoir voir en fait naturellement. Et il faut savoir une chose, et moi ça m'a vraiment particulièrement choqué, c'est que si t'as envie de te faire opérer des yeux, t'as un test, on va dire, d'éligibilité, faut que t'attendes que ta croissance et que ta vue se stabilise. Et puis ensuite tu peux te faire opérer des yeux. Par contre, ça peut être un délai très court. C'est-à-dire que par exemple tu fais ton premier rendez-vous pour voir si t'es éligible, entre guillemets du coup, pour l'opération. Et puis après, genre deux semaines après, tu peux avoir directement l'opération. On revient quelques semaines avant mon opération. Je suis du coup allé rencontrer mon chirurgien pour voir un petit peu si j'étais éligible. Donc ils te font plein de tests pour que ton opération se passe bien et que tu n'aies pas à le refaire genre dans 3 mois, tu vois. Donc moi je l'ai fait, tout s'est bien passé, c'est un truc qui dure 10 minutes, c'est ultra rapide. On a posé un rendez-vous et c'est parti. La veille de ton opération, tu dois aller du coup au centre pour que tu puisses faire les réglages du robot qui va te dégommer un peu ta race. En vrai, je ne comprends même pas pourquoi on le fait, genre pas le jour même, parce que vraiment ça prend 5 minutes. Je pense qu'il doit y avoir des raisons à tout ça. Le lendemain, tu arrives, tu te réveilles déjà, tu n'es pas bien, tu vois. Tu te dis, putain, mais ma vie va changer en fait, c'est quoi ce bordel ? Donc je me pointe à 15h et j'arrive dans le bloc opératoire, gain, 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 le bloc. Ouais, ouais, on voit du bloc, 6, 9, la tri. Pourquoi je dis ça, oui ? Et il t'habille, voilà, en mode, tu vas subir une opération, donc logique. Il va t'asseoir sur un petit canapé confortable, moi en tout cas c'était le cas, tu vois. En même temps, 2700 balles, t'assois pas sur une chaise pliante, tu vois. Et ensuite, il va te mettre du coup des gouttes qui va t'anesthésier les yeux. En fait, c'est comme si tu mettais vraiment des gouttes dans les yeux, tu ressens aucune différence. Juste après, en fait, du coup, ça va que tu vas avoir moins de sensations sur tes yeux. Donc voilà, il t'installe, il te dit, vas-y frérot, mets-toi bien, ta 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 ta. Donc tu t'assois dans la machine, en te chiant toujours dessus. Et il va te passer un petit truc vers ton oeil, pour voir si t'as des réactions et que l'anesthésie a bien fait effet. C'est une anesthésie locale, c'est pas genre tu dors, frère. Une fois que c'est fait, il va te mettre des gigas écarteurs au niveau des yeux. Et encore une fois, ça va pas forcément te déranger, t'as pas envie de te pliner des yeux ou quoi, tu vois. Donc il te demande de te détendre, enfin en tout cas pour moi, parce que je suis un peu stressé. Et puis ensuite, il va avoir du coup une machine devant toi qui va descendre, descendre, descendre jusqu'à tes yeux. Vraiment genre, ça va toucher ton oeil. Donc voilà, et tu vas avoir du coup un voyant vert. Et ce voyant vert, en fait, tu vas devoir le fixer. Une fois que tu l'as fixé, il va commencer l'opération. Et cette opération-là, elle va être très courte. Vraiment, genre c'est très très court. Et en fait, c'est un truc qui est très particulier, parce que ta vue va se brouiller. Du coup, en fait, il fait ton opération, ta, tu te fais un truc bizarre, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas sentir que lui, il va récupérer un truc. La lumière verte que tu vois, que tu fixes depuis le début, elle va se transformer en une lumière gigantesque. Franchement, c'est un petit peu dérangeant, ça fait plus flipper qu'autre chose. En fait, c'est juste que t'as peur de ce qui peut se passer, si ça se trouve, ça peut mal se passer et tout. Enfin, en tout cas, dans ma tête, je me disais ça. Mais on n'est pas dans destination finale. Donc voilà, il te récupère le truc, ta, il fait un autre truc bizarre. Il fait pareil du coup avec ton autre oeil. Et après, tu vas passer à une seconde machine. Moi, encore une fois, j'ai fait le LASIK. Je n'ai pas fait le PKR, je n'ai pas fait le SMILE. Donc chaque opération, je pense, est unique et ont des techniques différentes. Tu passes sur la seconde machine et après, celle-ci, elle est un petit peu plus désagréable. Je ne vais pas te mentir, ce n'était pas forcément la meilleure chose de ma vie, tu vois. Donc tu arrives devant, du coup, cette machine et cette machine, pareil, tac, elle arrive très proche de tes yeux. Pareil, tu dois fixer une lumière verte, sauf que du coup, cette lumière verte, elle se transforme en truc blanc et tout. Enfin, genre vraiment, tu as vu, elle est brouillée. Je ne sais même pas si je pourrais représenter ça en post-prod parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. Mais c'est vraiment, encore une fois, ça fait pas mal. C'est plus genre en mode, waouh, genre, il se passe quoi dans mes yeux, tu vois, genre... Et au bout d'un moment, du coup, tu sens qu'il y a un bruit qui arrive. Je sentais un truc qui arrivait sur mes yeux, tu vois, mais ce n'était pas non plus genre très désagréable. Ce n'était pas agréable. Et par contre, ce que j'ai senti, ça sentait genre l'odeur de cochon brûlé. Et tu vois ce que tu veux dire, quand tu te brûles les poils de bras et tout, tu sentais ça, tu vois. J'étais en mode, il est en train de brûler mon oeil, le ref, là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Bon, voilà, c'est pareil, ça durerait 20 secondes sur cet oeil-là, 20 secondes sur l'autre oeil. En vrai, c'est très rapide. Et après, le gars, il enlève, il te dit, ok, c'est tout bon, tu peux aller trop poser. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais ? Je me lève, sauf que juste après, il y a une marche, frère. Je vais me viander par terre comme une merde juste après l'opération, tout va bien. Donc là, les gars, c'est bon, mon opération, elle est faite. Maintenant, c'est bon, c'est fini, mon opération, elle est faite. Donc, il te file des putains de lunettes, frère. Voilà. Il te file ces lunettes-là parce que, du coup, tu as vraiment une sensibilité à la lumière qui est assez importante. Il me demande, du coup, d'aller m'asseoir dans une salle de repos. Je m'assois sur le siège, frère, c'est un siège massant incroyable. Non, ça massait et tout, enfin, ça massait pas, ça vibrait, frère. Donc, c'était pas non plus très, très agréable. Et après, du coup, ma copine est venue me voir pour voir si tout allait bien et tout. Et voilà la dégaine que j'avais, frère. Juste à côté de moi, il y avait des pommes potes, frère, je m'en ai mangé deux, trois. Franchement, ça m'a régalé. Je me suis reposé, peut-être, genre, dix minutes. Il est revenu me voir pour savoir si tout allait bien et tout. Et après, il m'a dit, bah, écoute, mec, tu peux bouger. Bouge vraiment, sinon, je vais te soulever. Du coup, moi, je suis parti, frère, normal, vraiment, j'enlève mes lunettes. J'ai commencé à courir dans la rue à poil. C'est quelque chose qui est très rapide, vraiment. En 20 minutes, tout ça, ça s'est passé. Après, vient, du coup, la sortie de l'hôpital. Comment te dire ? En fait, j'avais une sensation. Et vraiment, c'est exactement la même sensation que quand tu te mets du shampooing dans les yeux. Tu n'as pas le droit de toucher ton oeil. C'est évident, frère. Tu viens de te faire opérer. Tu ne vas pas mettre des grands doigts comme ça. Oh, putain, ouais. Et en fait, ça t'arrache, ta mère. Et moi, en fait, je suis sorti du centre. Et c'était un peu un coucher de soleil. Un coucher de soleil qui tabasse vraiment, vraiment canicule. Alors qu'on est au mois d'octobre, tout va bien, mais canicule. En fait, au plus t'as de lumière, au plus, ça te défonce. Vraiment, moi, en tout cas, j'avais l'impression que ça me brûlait les yeux et tout. C'était horrible. Donc, du coup, ma mère me ramène chez moi. Le temps du trajet, c'était très long. C'était interminable. Genre, je fermais les yeux. Ma mère, elle pilait tout le temps, toutes les deux secondes, vu qu'on était en plein centre de Lyon. Merci, maman. Mais vraiment, en termes de conduite, on est à 510. Pas ouf, mais je ne t'en veux pas. Pendant ce temps-là, du coup, tu as les yeux qui sont éclatés. Moi, j'avais vraiment envie de chialer ce que tu ne peux pas, en fait, parce que tu pleures déjà, en fait, parce que tu essayes d'éliminer je ne sais pas quoi. On va à la pharmacie. On récupère, du coup, toutes les gouttes que je dois mettre pendant encore 2-3 semaines. Et puis, viens quand je rentre, du coup, je ferme les volets et tu restes dans ton lit. Dans mon lit, du coup, j'ai fermé les yeux pendant 2-3 heures. Du coup, j'ai dormi. Forcément, quand tu fermes les yeux, tu dors. Voilà. Le soir, franchement, ça va carrément mieux. J'ai les yeux un petit peu secs et tout. Mais du coup, tu as toutes les gouttes que tu emmènes dans tes yeux pour que, justement, ça puisse cicatriser et que tu n'aies pas aussi les yeux très secs, tu vois. Donc, voilà, je fais ça, du coup, le vendredi, le samedi, le dimanche. Et entre-temps, justement, pas, j'ai regardé 2-3 petites séries, 2-3 petites épisodes et tout. Tu as le droit un petit peu de regarder la télé. Mais si, par exemple, tu sens que tes yeux sont secs, vraiment, genre, arrête la télé, arrête tous les écrans, ce que tu peux voir et tout. Et genre, repose-toi, tu vois. En fait, le problème, c'est que, du coup, pendant ces 3 jours, tu dois vraiment voir le moins de lumière possible. Et en fait, c'est très compliqué maintenant à cette époque-là où, du coup, en fait, au final, tu te rends compte que tu étais complètement accro aux écrans. Mais bon, bref, on ne sait pas, genre, 3 jours où tu vas faire un super week-end, on va dire, samedi, dimanche, lundi. Et ouais, du coup, ça fait 4 jours que je suis opéré. Il faut savoir que, du coup, j'avais tout le temps ces lunettes-là. Quoi qu'il arrive, chez moi, 23h, j'avais ces lunettes-là. Vient ensuite, du coup, le lundi. Donc, le lundi, j'avais un second rendez-vous avec, du coup, le chirurgien pour qu'il puisse voir si la cicatrisation s'est bien faite, si, voilà, il n'y a pas trop de problèmes ou quoi. Pour le moment, moi, ça allait carrément mieux. Je mettais vite fait mes lunettes de soleil parce que, bah, des fois, la lumière, ça tabasse un petit peu. J'arrive, du coup, sur le lieu de rendez-vous. Le frérot, il me check. Bon, voilà. Et puis ensuite, vient où, en fait, je fais les tests. Et déjà, il me dit, mais pourquoi t'as gardé tes lunettes après opération, en fait ? Frérot, t'aurais pu l'enlever, genre, dès le lendemain. Donc, voilà, donc, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et encore une fois, chaque chirurgien va vous donner des conseils, des choses à suivre. Donc, n'hésitez pas à suivre ce que votre chirurgien a dit et pas ce que mon chirurgien a dit. Je pense que celui que j'avais, il est super fort, mais il est un peu ghetto dans ses explications. C'est-à-dire que, lui, après trois jours, frère, il m'a dit, mais fais ce que tu veux. Faire un live 48 heures sur ton écran, frérot, il n'y a aucun problème. Donc, voilà, il me fait les tests, tac, c'est que je dois lire les lettres qui sont au fond, genre, K, C, D, M, R, R. Donc, voilà, tu lis ce putain de tableau. Et aujourd'hui, je suis assez fier, sans lunettes, j'ai une vision de 10 sur 10. Il m'a dit, c'est un 10 sur 10, mais pas version HD pour le moment. Là, je n'ai pas encore mon oeil qui est cicatrisé et tout. Là, tu vois, j'ai encore un peu un oeil hérité, j'ai un peu les yeux qui brillent, parce que je suis un peu ému, en fait, de revenir un peu sur YouTube, tu vois, c'est aussi normal. D'ailleurs, je vais peut-être un peu baisser les lumières. Donc, aujourd'hui, maintenant, je peux regarder, du coup, les écrans, je peux travailler sur les écrans, parce que c'est aussi mon travail. À côté de ça, du coup, je peux très bien vivre comme je veux. Et voilà, donc, en soi, franchement, les gars, s'il y a certains qui peuvent se faire opérer, mais qui ont un peu peur, franchement, les gars, allez-y, tu vois. C'est une expérience à vivre, c'est un peu particulier, parce que tu as des trucs un peu bizarres. Tu vas douiller un petit peu les trois premiers heures avec le petit côté un peu effet shampoing dans les yeux. Et puis après, pendant trois jours, tu ne vas pas regarder beaucoup d'écrans. Franchement, trois jours dans une vie pour récupérer la vue et que ça a tellement changé la vie, gros, je pense que trois jours, c'est rien du tout, tu vois. Enfin, en tout cas, pour les vrais myopes, je pense que vous pouvez me comprendre mon point de vue, c'est genre rien. Après, je sais qu'il y en a qui portent des lentilles, qui les supportent bien, moi, je les supportais très mal, ça me faisait tout le temps les yeux secs, ça me cassait les couilles. On se levait le matin, après, tu ne mets même pas tes lunettes, tu vois, net déjà, tu vois. Quand tu es à la douche, frère, tu vois ton slag, c'est incroyable. Enfin, il est petit, tu vois, mais quand je vais aller faire du sport, bon, là, je vais plus aller chercher McDo qu'autre chose, bah, tu vois, tu peux, genre, faire du sport comme bon te semble. Tu peux taper ton meilleur sprint sans avoir les lunettes qui vont commencer à jongler sur ton nez, tu vois. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Après, c'est vrai que j'ai encore un peu du mal à m'adapter à mon visage, parce que, bah, du coup, forcément, je me suis vu toute ma vie avec des lunettes. Là, je me vois sans lunettes, j'ai l'impression d'être une nouvelle personne, c'est un peu chelou. Encore merci, papa, maman, parce que, franchement, j'étais là pour le moment, en vrai, ça a l'air d'étudier en alternance. C'est un peu galère de trouver 2700 balles pour pouvoir se faire opérer. Donc, ça fait plaisir. Voilà, merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait kiffer, cette vidéo. Non, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé de l'inactivité que j'ai eue par rapport à ces derniers temps. J'ai été beaucoup pris par rapport à mes études, à mes projets qui arrivent aussi à côté. C'est pas forcément des projets liés à YouTube, mais en tout cas, ça me prend quand même pas mal de temps. Je vais revenir avec les une vidéo par semaine. En vrai de vrai, j'ai quand même le temps de pouvoir faire des vidéos sur YouTube. Donc, je vais juste, en fait, m'activer. Et j'ai plein de petits concepts et tout trop cool qui vont arriver. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à liker la vidéo et à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, tu connais, c'est bon, quoi. Les frères, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501